De l'apprentissage, donc tout d'abord il faut savoir que cette année j'ai eu une classe de 5e à charge dans un collège et un collège qui a un peu des particularités dans ses salles de classe, c'est-à-dire d'avoir des tableaux blancs sur tous les murs de la salle donc un peu comme on peut voir ici. Et donc c'est d'ici qu'est née une sorte de nouvelle pédagogie, la pédagogie de la classe mutuelle. Cette pédagogie, elle a été inspirée par l'enseignement mutuel du 18e siècle et a été remise au goût du jour par un professeur de SVT, Vincent Fayet. Et donc je me suis inspirée en fait de ce dispositif pour finalement l'étudier un peu plus. Donc le but ici c'est de faire travailler les élèves en groupe, de 3 à 4 élèves, avec des groupes hétérogènes. Et le but c'est donc de créer une sorte de coopération à travers les tableaux blancs qui sont mis à leur disposition. Donc ici j'ai surtout étudié tout ce qui est en rapport avec la confiance, l'entraide et la coopération entre les élèves et tout ça à travers la classe mutuelle. Et donc ceux-ci ainsi que mon expérience personnelle m'ont amené à poser la problématique suivante. Quel est l'impact d'une séance de classe mutuelle conduite avant une évaluation sommative de mathématiques sur le niveau de préparation, de compréhension et de confiance des élèves ? Et donc j'ai mis en place un protocole. Donc j'avais déjà un premier questionnaire les interrogeant sur leur pratique de coopération dans les années précédentes. Et le cœur vraiment de mon protocole fut le suivant. Donc c'était deux, je préparais deux séances pour préparer une évaluation. Donc c'était deux évaluations différentes qui avaient lieu à différents moments de l'année. Et donc le premier test était le pré-test où au début de la séance je leur donnais un questionnaire. Et ensuite je faisais une séance de préparation classique, un peu comme vous êtes installés ici dans cette salle. Et à la fin je leur redonnais un questionnaire similaire. Et plus tard dans l'année j'effectuais le même principe avec la classe mutuelle, comme je vous l'ai précisé, avec des groupes hétérogènes d'élèves. Et donc suite à ça, j'ai pu observer quelques résultats. Donc dans ce que je n'ai pas observé, c'était une amélioration dans la préparation et au niveau du stress des élèves. J'ai eu des éléments un peu contradictoires, donc je n'ai pas pu donner vraiment de réponse concernant ceci. Par contre concernant la compréhension et le niveau de confiance des élèves, j'ai observé une amélioration à l'issue de la classe mutuelle. Donc on remarque bien qu'on a 64% d'élèves qui ont mieux compris à l'issue de la classe mutuelle, qui est beaucoup plus que lors du pré-test. Et concernant le niveau de confiance, nous nous retrouvons avec plus d'élèves, 10 élèves qui ont augmenté en confiance à l'issue de la classe mutuelle, contre 5 au niveau du pré-test. Merci pour ma part.